Ça fait maintenant un mois que le Hamas a donc perpétré ce carnage en Israël en tuant 140 personnes, en prenant 240 personnes en otage et qui ont provoqué cette guerre qui continue de faire des victimes maintenant. Sylvain, en Israël, on a observé une minute de silence aujourd'hui. Oui, une minute de silence parce que le traumatisme demeure extrêmement fort. Ça s'est passé dans plusieurs villes d'Israël aujourd'hui même. On a arrêté pour justement rendre hommage et penser aux familles des 1 400 victimes de ce carnage du 7 octobre. Ça fait un mois aujourd'hui. La douleur est toujours très, très vive en Israël, au point où il y a peu de personnes qui critiquent l'offensive massive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, si ce n'est peut-être effectivement les familles des otages, parce qu'il y a aussi 240 otages, qui craignent évidemment que cette offensive laisse de côté ce qui devrait à leurs yeux être la priorité, c'est libérer ces fameux otages. On voit l'armée israélienne donc au sol, appuyée par évidemment l'artillerie, qui se promène allègrement dans le nord de la bande de Gaza. Et là, on entre dans la ville même de Gaza après l'avoir carrément entourée au cours des derniers jours. On dit avoir évidemment tué, détruit des tunnels un peu partout. Et on apprend maintenant qu'au terme de cette guerre-là, Israël risque d'occuper le territoire pendant un certain temps à tout le moins. Le premier ministre, Benjamin Netanyahou. Pendant ce temps, donc, des dizaines de Canadiens ont pu quitter Gaza, les premiers. Finalement, bien sûr, il y a eu plusieurs départs la semaine dernière, après ça une pause en fin de semaine, mais là on a pu le faire effectivement. J'invite tout de suite à entendre d'ailleurs un des Canadiens qui a pu sortir, en fait. C'est sa famille qui a sorti, sa femme, ses enfants. Lui a décidé de rester sur place. Écoutez-le. Je décide de rester pour plusieurs raisons. Donc, tant que je peux ajouter de valeur, je vais rester ici et essayer de m'aider. Alors, il s'appelle Mansour Schumann, a travaillé notamment en Alberta, mais également a eu pied à Kingston, notamment en Ontario. Et pendant ce temps, dans la bande de Gaza, bien évidemment, là, on parle encore une fois de désastre un peu partout, avec un bilan des morts qui dépasse, bien sûr, les 10 000. Merci, Sylvain. Au revoir. Merci.